Bonjour à tous et bienvenue dans cette... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, car aujourd'hui on va utiliser PowerPoint, mais aussi Excel, pour insérer des tableaux et des graphiques dynamiquement dans vos présentations. Qu'est-ce qu'une présentation sans graphique ? Pas grand chose, parce que c'est un outil qui va vous permettre de mettre en valeur des données et de conserver l'attention de votre auditoire. Mais du coup, que serait un graphique sans Excel ? Nous allons donc voir dans la vidéo comment insérer dynamiquement un graphique depuis Excel dans votre présentation, sans avoir à recréer le graphique quand les données changent à chaque fois. Mais avant de parler graphique, on va parler tableau, parce que c'est un outil également super important pour présenter des données. Et encore une fois, on verra que toute la manipulation des données se fera sur Excel et que la partie mise en forme sur PowerPoint. Et juste avant de passer sur le logiciel, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour nous. Et vous, ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. Alors commençons par les tableaux. Donc on va voir qu'il y a plusieurs possibilités pour intégrer vos tableaux sur PowerPoint. Donc la première possibilité, c'est de créer un tableau sur Excel, puis de le copier-coller sur PowerPoint. Et une fois sur PowerPoint, on pourra ensemble, du coup, modifier le design assez simplement. Ensuite, il y a également la possibilité de créer directement le tableau sur PowerPoint. Alors ça va être utile dans le cas où on a peu de données et qu'on n'a pas déjà un tableau qui est créé sur Excel. Et surtout, on ne pourra pas bénéficier de toutes les formules déjà sur Excel. Donc ça veut dire, par exemple, si on a un tableau, on veut intégrer des sommes et des moyennes, il faudra tout refaire à la main sur PowerPoint. Du coup, on se retrouve maintenant sur PowerPoint. Et donc on va voir, comme je vous l'ai dit juste avant, comment intégrer un tableau depuis Excel et le copier-coller sur PowerPoint afin d'y avoir accès et de pouvoir le mettre en forme. Du coup, pour ça, je vous propose de basculer directement sur Excel. Donc nous voilà sur Excel. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà créé un tableau pour qu'on puisse gagner du temps. Le tableau est vraiment très très basique. J'ai fait une liste de courses. Alors ce qu'il y a dedans, il ne faut vraiment pas y faire gaffe. J'ai un peu mis n'importe quoi. Donc le tableau a été créé d'une façon très basique en allant ici dans Insertion et Tableau. Ici, on a les en-têtes. Je vous indique à voir la première vidéo qu'on a fait sur Excel il y a assez longtemps où on montre comment créer un tableau, si jamais ça vous intéresse. Ici, on a une petite formule qui multiplie ces deux cases-là qu'on a dupliquées de partout. Alors du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir copier-coller le tableau qu'on a ici sur PowerPoint. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le sélectionner ici. On le prend. On fait CTRL-C ou copier. On va directement sur PowerPoint. Et on fait CTRL-V ou coller. Alors on le fait en direct. Et là, on a notre tableau qui apparaît. Alors du coup, comme vous pouvez le remarquer, ici, on a un petit truc d'option de collage qui s'ouvre. Et il va falloir y prêter fortement attention. On clique dessus. Et on voit qu'on a cinq options. Alors la première, c'est celle qui apparaît à l'écran. Donc ça ne conserve aucune mise en forme. Celle-ci, elle va être utile si sur Excel, vous n'avez mis aucune mise en forme et que vous voulez tout recréer de toute pièce sur PowerPoint. Ensuite, on a la deuxième option qui sera celle-ci. Conserver la mise en forme source. Donc on essaye. On clique dessus. Et on voit que ça a appliqué exactement la même mise en forme que sur Excel. Donc si on refait un tour sur Excel. Voilà. Donc là, ça conserve vraiment exactement la même mise en forme. Ensuite, on a la troisième option qui sera incorporée. Donc on va cliquer dessus et on va voir à quoi est-ce que ça sert. Donc ici, ça va conserver la mise en forme d'Excel. Par contre, le design va être vachement moins sympa parce que vous voyez, on va avoir chaque petite accroche comme ça là, qui vont rester affichées. Par contre, le vrai avantage, c'est que là, on va pouvoir continuer à modifier les valeurs, même si on est sur PowerPoint. Et pour ce faire, vous double-cliquez sur le tableau comme ceci. Et donc là, on a un onglet qui va sourire. Donc vous voyez, en fait, là, on bascule sur Excel alors qu'on est sur PowerPoint. C'est vrai qu'au début, c'est un petit peu compliqué à appréhender. Et donc là, on va l'agrandir un petit peu. Et donc vous voyez, en fait, que ça ouvre une espèce de fenêtre Excel à l'intérieur de PowerPoint. Et donc une fois qu'on est dedans, là, on va pouvoir modifier. Par exemple, ici, si je voulais acheter trois kits bowling et pas deux. Alors, vous me direz, ça n'a aucun sens. Hop, ça fait les modifications. On clique en dehors. Et hop, on en sort. Donc là, il m'a rebasculé sur le Excel. Donc sur le Excel, les modifications n'auront pas été faites. Par contre, sur PowerPoint, là, on voit bien qu'il y a les trois kits bowling qui se sont mises. Donc vous voyez, on peut modifier dynamiquement les valeurs du tableau. Du coup, on va enlever ce tableau. On va recopier-coller. Et donc, on va s'attaquer à la quatrième option. Alors celle-ci, elle est toute simple. C'est copier en tant qu'image. Donc on va le copier. Et ça va conserver exactement la même mise en forme. Sauf que contrairement à l'option incorporer, là, on ne va même pas pouvoir modifier le tableau. Donc c'est-à-dire en fait que c'est une image. Et vous voyez ici, en fait, PowerPoint va considérer que le tableau est une image. Donc là, il y aura toutes les propriétés comme pour une image. Alors je vous avoue que cette option, je ne vous la recommande pas. Elle n'est vraiment pas très pratique. Et ça n'a vraiment pas d'intérêt parce que le design ne va pas être sympa. Et on ne pourra pas la modifier comme un tableau. Et enfin, la cinquième option, donc c'est conserver uniquement le texte. Alors celle-ci, elle ne sert quasiment à rien. Franchement, je ne vous conseille vraiment pas de l'utiliser. Mais ne sait-on jamais ? Donc si on clique dessus, en fait, ça va créer une grande zone de texte. Et ça va remettre toutes vos données dedans en les remettant à peu près sous la forme d'un tableau. Donc ça ne sert vraiment quasiment à rien. Ça crée juste une espèce de zone de texte. Voilà, on voulait vous le présenter quand même, mais ce n'est vraiment pas utile. Du coup, maintenant, on se retrouve avec notre tableau de base. Alors moi, je vous conseille de conserver la mise en forme. La plupart du temps, c'est plus facile de partir là-dessus. Après, vous faites comme vous voulez. Donc on va faire ça. Et on va voir maintenant sur PowerPoint, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc je vais agrandir un petit peu le tableau. Et on va aller voir dans création du tableau ici. Donc il y a deux onglets. Donc là, on se retrouve dans la création du tableau. Donc si on commence par la gauche, ici, on a option de style de tableau. Donc ici, à quoi est-ce que ça va servir ? Ça va permettre de régler la mise en forme du style du tableau ici. Donc par exemple, si je clique ici sur ligne d'entête, ça va appliquer une mise en forme à la ligne d'entête ici. Je ne sais pas si vous avez vu, je refais la manipulation, je décoche. Donc là, par exemple, j'applique ce style. Donc c'est assez sobre, tout est terne. Par contre, si je clique ici, hop, ça met en forme la ligne d'entête. Si je coche ici, ça va mettre en forme la ligne ici, donc qui serait des totaux. Donc bon, là, ce n'est pas un total pour le coup. Donc je vais décocher. Et donc, ligne à bande, en fait, ça va alterner pour que la mise en forme soit un petit peu plus sympa. Bon, moi, je ne suis pas très fan de cette couleur. Donc pour l'instant, on va le laisser blanc comme ça. On va enlever. Quoique non, celle-ci, on va la laisser. Pareil pour les colonnes. Donc je vais prendre la couleur orange pour voir. Là, ça va mettre en forme la première colonne. Donc là, ça peut être pas mal pour mettre en gras les produits qu'on a sélectionnés. Là, on va mettre en forme la dernière colonne. Et la colonne à bande, ça va alterner la couleur de chaque colonne. Maintenant, on va aborder les styles de tableau. Donc ça va être ce ton-là ici. Et il s'avère qu'il est vraiment très pratique parce que PowerPoint propose des choses déjà assez sympas pour mettre en forme rapidement. Donc on va dérouler ici. Et là, vous avez plein de mises en forme qui vont bien sûr dépendre de ce qu'on a vu juste avant. Et donc dans notre cas, par exemple, on pourra utiliser quelque chose de sobre comme ceci. Alors c'est vrai que c'est pas foufou parce que c'est quand même assez sombre. Donc on peut régler la couleur. Après, si jamais vous n'êtes pas à l'aise et que vous n'aimez pas les couleurs qu'ils proposent, malgré le fait qu'ils en proposent quand même plutôt pas mal, vous pouvez régler la couleur vous-même. Alors pour ça, il vous suffit soit de sélectionner une plage de données. On peut sélectionner par exemple toute la première colonne, ici, aller dans création de tableau et la mettre en orange. Donc voilà. Là, au moins, vous avez le choix de ce que vous faites. Après, c'est vraiment à vous de choisir. Ça, c'est une question de style. Après, vous pouvez aussi mettre tout le tableau de la même couleur. Donc bon, tout en noir comme ça, je vous le déconseille. Mais vous pouvez le mettre, je sais pas, de la couleur que vous voulez. Vous pouvez le faire case par case. Par exemple, si vous voulez mettre en avant certaines cases, vous pouvez le faire comme ça. Et ensuite, ici, il y aura tous les effets. Alors les biseaux, qu'on soit clair, on oublie. Les ombres et la réflexion, franchement, c'est vraiment déconseillé. C'est pas top top. Et pour finir, les styles WordArt, ici, on oublie. Et ici, le traçage des bordures, on va pas l'aborder parce qu'en fait, ça permet de dessiner un nouveau tableau. Sauf que là, on n'en est pas encore à ça. Ensuite, on peut passer sur la mise en page. Alors la mise en page, ici, elle va nous permettre d'effectuer quelques opérations sur le tableau. Un petit peu comme sur Excel. Par exemple, on va pouvoir fusionner plusieurs cases. Donc ici, on va avoir la fusion. Donc je clique ici. Hop, ça fusionne la case. Alors moi, toutes ces fonctionnalités, je vous conseille de ne pas les utiliser sur PowerPoint. Du moins qu'en cas d'extrême recours. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire tout ça sur Excel dans un premier temps. Bon, maintenant qu'on a vu comment importer un tableau depuis Excel, on va voir comment créer un tableau sur PowerPoint directement. Alors, on va copier-coller cette diapo, supprimer ce tableau et voir comment faire. Donc on va dans insertion, juste ici, et dans tableau logique. Donc on va créer un tableau, alors pas énorme non plus, voilà, comme ceci. Hop, et on se retrouve avec un tableau. Donc on va remplir avec des données, on fait ça vite fait. Donc voilà, on a rempli le tableau rapidement. Comme vous l'avez vu, j'adore les listes de courses, c'est vraiment ma passion. Donc déjà, on peut remarquer que le tableau se présente à peu près de la même façon que celui qu'on avait avant. Alors là, il y a moins de données, c'est tout. Et donc on va voir comment est-ce que ça se passe. Donc c'est exactement la même chose. On retrouve vraiment tout pareil. Donc ici, vous pouvez régler la mise en forme, les couleurs. Vous avez encore le choix vraiment de tout ce que vous voulez. La mise en page ici, c'est exactement la même. Il faut juste faire attention à une différence. C'est que là, votre tableau, vous le créez de base sur PowerPoint. Donc ça veut dire que c'est pour mettre en forme quelques données rapidement, mais pas des grosses données que vous avez déjà traitées au préalable sur Excel. Et enfin, il y a une troisième façon d'insérer un tableau. Alors celle-ci, je ne vous la recommande vraiment pas, mais on va la voir rapidement. Je duplique la diapo. Hop, je supprime. Et du coup, on va ici dans tableau. Et donc la dernière façon, c'est feuille de calcul Excel. Donc on clique dessus. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est la même chose que tout à l'heure. En fait, ça va ouvrir une espèce de fenêtre Excel dans PowerPoint. Donc en fait, ça fait machine inverse que de tout à l'heure. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait importé un tableau Excel dans PowerPoint et on pouvait continuer à le modifier. Là, on est dans PowerPoint et on ouvre un tableau Excel. Du coup, je trouve cette option peu intéressante. Tout simplement parce qu'il vaut mieux créer son tableau sur Excel. L'interface est quand même beaucoup mieux faite. Et ensuite, on l'importe comme je vous ai montré sur PowerPoint. C'est beaucoup plus simple et ça évite toute confusion. Donc voilà, là on a fait le tour de la partie sur les tableaux. Donc on a vu comment les importer depuis Excel, comment les créer directement sur PowerPoint. Maintenant, on va passer au graphique. Comment les créer, comment les insérer, comment les mettre en forme. On voit ça tout de suite. Du coup, on va commencer par PowerPoint et on va voir comment créer un graphique directement depuis PowerPoint sans passer par Excel dans un premier temps. Donc pour ça, on va comme d'habitude dans insertion et on clique ici sur graphique. Donc on va choisir son type de graphique. Alors on va commencer avec un truc simple. On va faire un camembert. Donc on va cliquer sur secteur. On va dessus, on clique sur OK et on regarde ce qui va se passer. Et là, vous allez voir, ici, en fait, on a un petit tableur Excel qui va s'ouvrir. Tout simplement parce qu'en fait, ce tableur Excel va permettre de nous gérer les données qu'on met dedans. Parce que PowerPoint n'est pas un tableur. Il va falloir qu'on lui mette des données dedans. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre quelques données rapidement ici qu'on va pouvoir exprimer dans le graphique. Donc j'ai pris des données assez intéressantes. C'est les parts de marché de vente de smartphone en 2019. Donc on retrouve Apple, Samsung, Huawei. Bon, les chiffres ne sont pas intéressants en soi. C'est juste pour la mise en forme. Donc on a mis nos données ici. Maintenant, on va s'intéresser surtout à la partie graphique. Donc on peut retourner sur notre graphique. Ici, on peut le fermer. On va dessus. Et là, on a l'onglet création de graphique et mise en forme qui s'est ouvert. Donc on va aller dans création du graphique. Et on va d'abord pouvoir décider des éléments graphiques qu'on veut voir apparaître ou non. Donc là, par exemple, on a déjà le titre ici qui s'est mis. Donc c'est très bien. Ici, on a ce à quoi correspond chaque couleur. Et on va pouvoir voir ici, par exemple, si on veut qu'il y ait un titre du graphique qui soit superposé ici au centre. On va voir aussi les étiquettes de données. Donc soit on veut qu'elles soient en bas, mais on peut aussi vouloir qu'elles soient écrites dessus. Donc on voit, par exemple, afficher les pourcentages ici. Donc par exemple, celui-là, je le trouve assez parlant et vraiment sympa. Donc on va le laisser. Ensuite, on a la légende. Donc si on veut qu'elle soit écrite en bas. Alors pour le coup, là, elle va être moins utile. Donc on peut la laisser. Mais moi, je préfère la mettre sur un côté, par exemple. Donc on va la mettre sur le côté droit. Ensuite, ici, on va pouvoir aller dans la disposition rapide. Ça va être la disposition globale du graphique. Donc encore une fois, on peut voir. Alors là, ça a modifié la forme carrément. Donc de voir comment est-ce que le graphique peut être affiché. Donc là, c'est une mise en forme encore plus générale que celle qu'on a vue avant. Ensuite, on va pouvoir modifier la palette de couleurs qui est utilisée. Donc là, ça va être des teintes de bleu, des teintes orange ici, jaune, gris, peu importe. Et là, on va pouvoir voir le style du graphique complètement global. Donc c'est-à-dire que là, la mise en forme va vraiment changer de l'un à l'autre. Donc par exemple, celle-ci, elle est assez particulière. Donc il va falloir faire attention à ne pas cliquer sur quelque chose qui ne vous plaît pas. Et donc ici, vous avez vraiment le choix. Alors moi, par exemple, j'aime vraiment bien celui-là. Parce qu'il y a les couleurs qui sont reprises à chaque fois. C'est vraiment pas mal. Et si jamais, en fait, on ne voulait pas faire un camembert comme ça, on va dans Modifier le type de graphique. Et ici, on peut changer le type de graphique. Donc par exemple, si on voulait faire un histogramme comme celui-ci, on clique dessus. Et voilà, on a notre histogramme qui s'affiche. Et là, on peut lui afficher le style qu'on veut. Alors on va prendre celui-là, par exemple. Hop, et on va le mettre en orange. Donc on peut vraiment donner beaucoup de sens à nos graphiques. Et surtout, on peut vraiment appliquer beaucoup de styles. Alors ça va vraiment être propre à chacun. Chacun pourra appliquer le style qu'il veut. Mais ça permet de mettre en forme les données et de les faire parler instantanément. Ensuite, on va pouvoir passer à la mise en forme. Alors je vais supprimer le titre ici. Donc on va dans la mise en forme juste ici. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. Donc ici, on peut sélectionner la zone. Donc si par exemple, on veut appliquer des éléments de style à l'axe horizontal, on peut sélectionner juste l'axe horizontal ici. On peut sélectionner que le titre. On peut sélectionner aussi la zone de graphique. Donc c'est-à-dire, alors ça va vraiment être tout. Donc si je lui applique un style, par exemple, ça va mettre un contour bleu. Par contre, si je mets un fond noir, ça le met partout. Donc faites attention à ce que vous sélectionnez ici. Donc si par exemple ici, vous voulez modifier la police, vous allez ici. Vous tapez la police que vous voulez. Voilà, vous pouvez augmenter sa taille. Voilà, donc vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Ensuite, les word art, on oublie. Et le reste, c'est comme d'habitude. Donc là, on a vu comment créer un graphique directement depuis PowerPoint. Alors cette méthode, elle est utile si on n'a pas un graphique ou un tableau avec plein de données qui est déjà présent sur Excel. Parce que si vous avez déjà tout sur Excel, le recréer comme ça sur PowerPoint, ça n'a vraiment pas de sens. Donc du coup, là, on va passer à la deuxième méthode qu'on recommande vivement. C'est de partir d'un tableau ou d'un graphique déjà fait sur Excel et d'ensuite le mettre sur PowerPoint. Donc on va basculer sur Excel. Nous voilà sur Excel. Alors j'ai vraiment créé un tableau ultra basique. Donc ici, c'est une liste d'années, donc une évolution de 2015 à 2020. Et ici, les bénéfices d'une entreprise, prises complètement au hasard. L'entreprise n'existe pas. C'est vraiment juste à titre d'exemple. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est un petit graphique qui représente l'évolution des bénéfices au fil des années. Donc vraiment rien de compliqué. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les données et on va créer un petit graphique. Donc le plus intéressant, là, c'est un nuage de points. Donc relié, idéalement. Alors soit on le relie comme ça, soit on le relie comme ça. Je vais le relier comme ça, par exemple. Donc là, on a notre graphique. Donc il n'a pas de titre. Il n'a pas encore de mise en forme. Je vous l'accorde. Et donc là, on a plusieurs possibilités. Soit on applique le style directement depuis Excel. Et après, on va le copier-coller sur PowerPoint comme on l'a montré. C'est exactement la même chose que pour un tableau. Soit on applique le style après. Donc c'est-à-dire que là, on le copie-colle direct. Et ensuite, on applique la mise en forme. Donc on va regarder rapidement. Donc là, on peut par exemple régler les axes horizontaux ou verticaux. Donc en mettre un seul ou deux. Afficher le titre de chaque axe. On peut mettre le titre ou pas. Etc, etc. Donc il y a des trucs un petit peu plus poussés. Comme par exemple la marge d'erreur à chaque fois. Bon voilà, ça je vous laisse voir. Donc là, on a vraiment un choix qui est quand même assez important. La disposition rapide. C'est ce que je vous montrais aussi tout à l'heure. Donc là, on a encore toute la disposition un petit peu globale. Mais alors par exemple, moi ce que je vais vouloir faire. Je trouve ça assez parlant sur un graphique de ce type. C'est qu'à chaque point qu'on voit afficher le bénéfice. Donc je vais aller ici dans étiquette de données. Et là, on va pouvoir afficher le prix. Alors par exemple, pour que ce soit bien lisible, on va le mettre au-dessus comme ça. Ensuite ici, on va pouvoir choisir les couleurs. Alors, même combat que tout à l'heure. Donc là, ça va appliquer un style global. Ici, on va voir le style du graphique. Alors là, ça va déjà donner un style quand même assez important. Donc faites attention à ce que vous choisissez. Et ensuite ici, on va pouvoir intervertir les colonnes. Voilà, ça, ça va être vraiment des trucs propres à Excel. Donc on va rester tranquille dessus. Et on ne va pas trop voir en détail. Ensuite, pour ce qui est de la mise en forme, on va aussi pouvoir choisir la couleur de la courbe. Il suffit de cliquer dessus. On va mettre son remplissage. Donc le remplissage va remplir les points. Et le contour va remplir le tracé. Donc par exemple, si on voulait des points orange avec un tracé noir. Voilà comment est-ce qu'on fait. Là, on va pouvoir mettre le titre. Donc voilà. Et on va donc maintenant copier-coller directement ce graphique sur PowerPoint. Donc on se retrouve sur PowerPoint. On va le coller. Donc une fois qu'on a collé le graphique, ici, on va aller dans les options de collage et voir ce qu'on a. Donc tout d'abord, on a utilisé le terme de destination et incorporé le classeur. Donc si on clique dessus, en fait, on va avoir le classeur classique qui va s'incorporer. Mais par contre, si je vais modifier des valeurs sur mon Excel, donc par exemple ici, si je ne démarre pas de 21 000, mais de 10 000. Donc vous voyez, le graphique ici bouge parce qu'on est sur Excel. Par contre, si je vais sur PowerPoint, le graphique n'aura pas bougé. Du coup, ce qu'il va falloir faire, en fait, ça va être soit de recopier-coller le graphique, mais c'est vraiment pas pratique. Soit utiliser une autre méthode qu'on verra juste après. Du coup, la deuxième méthode, c'est de conserver la mise en forme source et incorporer le classeur. Donc pareil, là, ça ne va rien changer parce qu'il n'y avait pas de mise en forme de base. Ensuite, la troisième option, et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, c'est utiliser le thème de destination et lier les données. Là, ce qui va se passer, si on clique dessus, c'est que ça va incorporer le classeur, comme d'habitude. Mais par contre, si on retourne sur Excel et qu'on modifie nos données, donc par exemple, si on finit, je ne sais pas, à 40 000 et qu'on part à 10 000 ici. Donc là, on voit la tête du graphique. On retourne ici, et bien ça a été modifié. Donc pareil, ici, si on fait conserver la mise en forme source et lier les données, ça va modifier les données dynamiquement en fonction de ce que vous faites sur Excel. Donc ça, c'est vraiment une option qui est super intéressante, j'insiste là-dessus, parce que vous allez pouvoir mettre votre graphique, faire le design, sympa. Et une fois que vous avez, par exemple, des nouvelles données qui apparaissent, vous voulez corriger quelque chose, vous pouvez le modifier sur Excel et bénéficier encore de l'effet des fonctions, par exemple. Si dedans, il y avait une somme qui était incorporée ou une moyenne, je n'en sais rien. Et du coup, ça va vraiment vous permettre de créer des graphiques qui sont beaux sur PowerPoint, tout en conservant la puissance d'Excel derrière pour ce qui va être calcul et mise en forme des données. Et enfin, la dernière option qui n'est pas vraiment très utile, ça va être en tant qu'image ici. On colle, et du coup, ça fige le graphique, vous ne pouvez plus du tout le modifier. Et PowerPoint va le considérer comme une image, donc forcément, vous aurez un peu plus le choix au niveau des styles. Alors cette option, je la trouve vraiment pas utile, autant faire son graphique et à la toute fin, lui appliquer un style comme une image comme ceci. Là, à la limite, ça peut être utile, mais dans notre cas, je le déconseille vraiment beaucoup. Alors attention, dernière petite remarque, on ne peut pas créer un graphique PowerPoint à partir d'un tableau PowerPoint. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour à peu près. Alors bien sûr, j'ai volontairement pas détaillé toutes les fonctionnalités, par exemple, d'Excel. On ne veut vraiment pas rentrer dans les détails, on voulait vraiment rester sur la partie incorporation sur PowerPoint. Alors bien sûr, dites-nous si vous voulez qu'on insiste un petit peu plus sur la partie Excel, on le fera avec grand plaisir. On va récapituler rapidement. Donc pour ce qui est des tableaux, on peut soit créer un tableau sur Excel et l'incorporer dans PowerPoint, comme on l'a vu avec ce tableau-là. On peut aussi le créer directement depuis PowerPoint, depuis l'onglet insertion. Mais attention, là, on va manipuler moins de données et on ne bénéficie pas des fonctionnalités d'Excel. Ensuite, pour ce qui est des graphiques, on va pouvoir le créer directement depuis PowerPoint, comme celui-ci, et bénéficier d'un tableau Excel qui va s'ouvrir depuis PowerPoint. Alors forcément, on part de zéro et donc ça va être un petit peu plus compliqué, mais c'est aussi une possibilité. Et enfin, la façon la plus simple de créer un graphique, ça va être celle-ci. Donc on crée un tableau depuis Excel, on crée le graphique et ensuite, on l'incorpore dans PowerPoint. Et en plus, les données peuvent être modifiées dynamiquement, donc c'est vraiment tout bénef pour nous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était un plaisir de vous expliquer tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à commenter pour nous dire ce qui vous a plu ou pas, et surtout, partagez-la à votre entourage, c'est super important pour nous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont très vite arriver. Et avant de se quitter, n'oubliez pas qu'en cette période très difficile de confinement, il faut absolument que vous restiez chez vous. Alors on compte sur vous, regardez toutes nos vidéos YouTube, donc s'il le faut, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, il le faut bien. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonjour à tous ! Mais non ! Qu'est-ce que j'ai entendu ? Sous-titrage Société Radio-Canada